Ok d'accord, merci pour le retour. Patrick pour justement pour les millepattes ou pour les mobiles, de quel genre de filtre tu parles ? Le filtre électrique, c'est une grosse bobine, c'est un gros truc, il a pesé 3-4 cm de long sur 2 cm et demi, même plus, il faut que je consommais ses diamètres, et c'était vendu à... d'un malade de civile, c'est des trucs qu'il y a les fils qu'on mettait sur la voiture, directement, tu mets ça à sortir sur la ligne de ton truc, de ta radio, le cadre de ta radio normal qui sort, l'alimentation, c'est moins 2G, voilà, et puis aussi pour la masse, ça fonctionne. ça parlait d'un peu, vous savez, ça parlait des parasites, quoi. Ah oui d'accord, ok, je pensais que tu parlais des filtres, des filtres alternateurs, ces trucs-là, on en trouve encore, ils sont un peu plus difficiles à trouver, mais on en trouve encore. ouais, ben oui, ben oui, mais c'est sûr, je ne sais pas s'ils le font toujours, mais moi, à l'époque, j'ai branché ça, ça brûlait, c'était très bien. J'étais branché un peu plus vite, j'avais poussé sur ma bagnole, sur la sortie de la batterie, sur la ligne de mon truc, le fil était à la base de la voiture, et puis, au coup de plus, j'ai branché dessus, j'avais pas branché sur le fil, ça brûlait bien. Ouais, bien sûr, bon ok, tu es rendu où, là, maintenant, Barracuda ? Les 73 ! Non, mais aussi, je pense que tu parles, Patrick, justement, j'ai vu ça, il y a un cycle, et ce qu'on peut recommander un, là, parce que, je pense, ça commence sur le truc, ça, mais c'est pareil, là, il y a un fil d'art quand même, là. Retour, Patrick ! Oui, mais ok, pas problème, parce que tu te rapproches, parce que je n'y alimente, ça, là, c'est du 57, maintenant, ça passe le 57, ça, là, ça passe plus fort, et la radio, elle est mieux, et le signal aussi, car, enfin, euh... Les 73 à tous ! ... ... ... ... ... ... que vous le trouvez de ce truc, c'est pas mal. Ouais, quoi s'en pense, quoi s'en pense. En fait, c'est ce qu'il donne. J'ai l'impression qu'il envoie un petit peu plus, sinon je ne sais pas. Bon, ça va l'instant qu'il marche bien. Et c'est ce qu'on trouve qui se trouve. Si il est un peu éventuieux derrière le PX, sinon, bah, les P1, bah, ils pètent quoi. Ouais, ça c'est sûr, il faut n'importe quoi. Tu as mis quoi, du câble du 8 à Angers, ou du gros câble d'alimentation ? Là, du gros câble. Il va au câble de batterie, et à la carrosserie. Ok, d'accord. Et en sortie, pour l'ancienne, qu'est-ce que mon câble du 8 ou que jamais il est 8 mm ? Ouais, du 8, ouais. Ah, tu n'as pas moyen de mettre du gros de 50 mm directement ? Ouais, je vais attendre un peu, comme celui-là, je vais attendre. Celui-là. Déjà, je ne veux pas remonter, j'avais tous les montés, je ne veux pas remonter encore l'intérieur du 1000 pattes. Donc là, je pense que le patron, il commence à faire la gueule. Et 73, et 73 Mounir, et 73 à tous, Sylvain. Ah, vous entendez ça ? Ça revient de plus en plus, ce mobile. Ah, là, on ne va pas faire la peine, mais bon, il n'y a pas grand, je vais prendre le micro quand on les croit un peu. Eh oui. C'est sûr, mais là, au tour, comme tu dis, il y en a beaucoup qui écoutent, et puis il y en a, ils n'aiment pas parler, voilà. Bon, si tu veux, c'est comme ça. Ou alors, il faut qu'ils soient arrêtés, ils n'aiment pas faire de la radio en cause de route. Donc, pour tard Dieu, c'est que, maintenant, tu as dit micro, moi j'ai un micro, là ici, il est entièrement automatique. Je dis les méthodes de TX, et puis, tu tiens à TX, là, ça manque de roue, exactement. C'est le 13 51 Sylvain. Je suis conduit, tu passes le micro sur le tableau devant, et puis... Sylvain 1, Sylvain 2, les 73 à vous, ah si. Ah, Sylvain 3 aussi. Ça fonctionnait bien, voilà. Ça n'avait pas besoin de toucher le micro, ça passe d'un côté à l'autre automatique. Et ça, ça... S'il n'avait pas besoin de passer le micro, c'est là, et puis appuie le micro. Ah, la Propag n'est pas trop là, c'est pour ça qu'on est en Q&S local. Avec un mille pattes qui passe du côté de Bordeaux. Ah, là, ça n'est pas fait, euh... Constamment, euh... Barracuda 56 pour le mille pattes. C'est ça qui fonctionnait au niveau de la voie. Toujours, euh... Ça arrête pas de moduler, quoi. Oui, c'est Hadan, Hadan. C'est un Janéen, là, chez moi. C'est un... HMD 1200, là. Voilà, euh... Radio, euh... Radio Modène. Voilà, Hadan, Hadan. Ah, c'était pas mal, comme justement, oui. Et là, c'était... Et ça, ça... Et moi qui prends le micro, Laurent, pour te répondre. Ah si ! Euh... Ah, mais t'as un terrain, t'y remettes. Ah si, trois coups, sinon on vient te chercher. On senti qui, oui. Et on branché sur le TIC. Sur le TIC, normal, quoi. Donc ça... Ça permettait de... Oui, Barracuda, tout le monde le connaît. Ah si ! Non, non, moi plus, des trucs comme ça. Voilà. Donc, c'est dommage. Bah là, il va falloir voir. Ils font euh... Le micro sans fil, là. C'est un micro sans fil, là. C'est un micro sans fil. Ok, Python 66. Ah, le micro sans fil, c'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas du mal, hein. Mais c'est pas... J'en ai jamais vu encore. C'est pas... J'en ai jamais vu encore. Allô, la Corolla, mais... Pour moi, ça me fait... Faut que la sur-tamblotte, euh... C'est pas chaud, là. C'est vrai, la Corolla, hein. Ah bon, d'accord. Ok, oui. Ok, mon nio. Avec le pauvre, rien, rien ne nous arrête. C'est pas... C'est fabuleux, ça. Voilà. On t'aurait mis... Qu'est-ce que ça passe ? Ok. Euh... Le micro dont il parle, Barracuda 56, c'est un micro... C'est un micro président Bluetooth. Voilà. Donc, euh... A tous les coups, ça doit être celui-ci, je pense. Et autrement, euh... Là, j'ai vu qu'il existe maintenant, là, d'équipement libre. Avec le... 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 Le petit FlexiB3 Que tu... Que tu cales au niveau du... Euh... Du pare-soleil. Euh... Retour, Patrick. Ah, ok. Mais c'est pas... Oui, oui. Mais c'est pas... Je n'ai jamais vu de ça. Moi, tu te parles bien, là. Chez moi, à lui, c'était ton micro normal. La main, tu le mettais sur l'appareil. Et de l'appareil, à la sortie, il était branché directement en avant l'appareil à toi. Voilà. Sur le micro de l'appareil, voilà. C'était... C'était... C'était au milieu, là. Après, bon... Grâce à ce système, là, t'as pas besoin de le décrocher. Euh... Tu mettais sur la pénale. Tu bloquais la pénale. Et ça brouille très bien. Ça me dérange que quoi ? Avant que ça... Avant que ça allait autour. Ouais, ok, oui. Alors, c'est vrai que de plus en plus de gens, là, on parle, justement, là, des systèmes mains libres et tout. Je vois, là, sur Facebook, par exemple, même certains questionnent sur les... Sur des sites... Sur des... Sur des groupes survivalismes, tout ça. Euh... Sur quelques groupes routiers, aussi, ça... Ça pose des questions autour de ça, justement, sur les systèmes... Systèmes de kit mains libres, un truc comme ça, quoi. Donc, là, là, de ce côté-là, on voit, au niveau radio, une nouvelle... Une nouvelle tendance, une nouvelle orientation, on va dire. Euh... A voir si, euh... En contact... Enfin, bon, bien sûr, c'est... Les gens qui se renseignent pour ce genre de micro, c'est pour du local, c'est pour de la M. Est-ce que je... Je me vois mal avec un... Avec un kit mains libres, quelque chose dans le genre, faire du DX, hein. Ouais, ok. Ben oui, c'est sûr, oui. C'est sûr, oui. C'est que... Si on peut aller... Ben oui. Mais maintenant, ils font des appareils, de présents, des sophistiques. Et, tu sais, ils font des trucs maintenant, c'est fabuleux, quoi. Ben, encore après, il faut vraiment voir si c'est vraiment... Vraiment efficace. C'est vrai que maintenant, avec le système globo... ouais mais à voir si si on est vraiment gagnant au bout du compte je suis pas si sûr que ça car à trois en faire des fois on se unit par avoir beaucoup moins ouais de ce que là tu parles par exemple par le bluetooth alors imagine par exemple écouter la cibi via le via le bluetooth de l'autoradio et retour dans les enceintes je suis pas convaincu que ça soit aussi top que ça là pour le coup pour le coup c'est je risquerai d'avoir un effet de résonance dans les portières et tout ça je ne sais pas je suis plutôt peut-être que je suis d'un véhicule aussi un je sais pas oui on met le temps c'est un peu le système des casques qui ont pris là c'est un peu un casque qui va comme à la télé mais dans un exemple si tu mets ton appareil branché sur la sortie du euh des au pas de oui du micro au sens du sang au dessus ça prend le sang ça rentre dedans et puis avec ton casque du éco ça se voit à sa gauche voilà c'est pareil ça fonctionne à wifi un peu ça donc après bon voici pour un petit à des micros avec une petite patrie l'intérieur comme il dit dans un coup là c'est possible que avec un retour ça passe à l'intérieur ça prend le sang donc voilà ah oui c'est bon c'est à voir c'est sûr alors justement tiens sur facebook là il y a une question qui est posée avec ce genre de système de micro sans fil bluetooth et compagnie et au niveau parasites là je crois que là on commence à là on touche un sujet chatouilleux là au niveau parasites par rapport au bluetooth tout ça qu'est que tu en penses patrick mais j'en pense que moi à l'époque à mon ancien système il y avait pas de goutteau donc ça marchait de câble par câble quand même appareil par appareil bon c'est une influence quoi mais maintenant je sais pas j'ai jamais essayé un nouveau système de goutteau je sais pas ce que ça donne je peux pas dire un peu que j'ai jamais essayé voilà bon je sais pas c'est peut-être super bien voilà ok d'accord retour barracuda qu'est ce que t'en penses t'es où voilà regarde le tix le le cobra il fait le blanc tout tu peux ton téléphone il est dans la civile enfin il fait du tout Alors je ne sais pas ce que ça peut valoir. Personnellement, trop de technologie dans les trucs, je ne sais pas si ça peut gagner en fait. Je ne sais pas. Retour, pas peut-être. Oui, oui, oui. Mais disons que ça serait un peu comme les écoutures d'oreilles pour les téléphones, c'est un peu le même système, c'est ça, pas mal. C'est merveilleux tôt, c'est pas, là, c'est l'écoute, c'est ce que les étudiants se disent, et puis quand tu parles, ça passe par un micro miniature et qu'ils renvoient directement en truc que c'est faisable. Alors remarquez, c'est entièrement faisable, après, après, je pense que c'est le système-là qu'ils ont dû faire. Sylvain, tu as les 73 de Sylvain. Alors après, pour voir, si c'est sur l'OTX normal, si c'est un petit coitier peut-être de réception qui se branche à l'autre des micros, ou qui rentre à l'intérieur de l'appareil qui fait que l'électronique fonctionne. Donc je ne veux pas que c'est comme ça que l'on va marcher. Oui, 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 ça va ça. Mais de toute façon, regarde, quand tu téléphones, moi, je vois dans ma bagnole, le nouveau système-là de quitte main libre que la voiture fait. Moi, j'ai une relance laguna, tu vois, et quand mon téléphone est sonne, il est son retour, ça rentre directement dans la bagnole. Ah oui, t'as raison, Mounir. Ça appuie sur un bouton, claque au volant, et puis le micro se met en marche, et t'entends un téléoculteur, quand tu parles, après, il y a un micro qui renvoie le son de ce que tu dis dans la voiture. Ça passe dans le téléphone et ça repart à l'autre personne, donc à la limite, on peut faire un système comme ça, par micro, il y a des coups, etc. Je m'écarte un peu, je vais attraper une lunette, hachie. Voilà, je vois dessus de beaucoup mieux, quand même. C'est bon, on va se voir qu'il a permis aussi le cheveu en voiture, hachier. Ah, ça, autre chose, voilà, autre chose. Mais enfin, bon, moi, j'ai appris là qu'ils cherchent à faire payer les téléphones, les télévisions depuis 5h sur les télés. C'est-à-dire, j'entends comme ça, comme ça, qu'on se voit drôle, et qu'est-ce que c'est ce truc encore ? Alors, c'est à l'issue d'encore, mais oui, parce qu'après tout, tu reçois la télévision sur le téléphone. Et comme ça a fait, c'est un truc de télé, là, c'est un autre regard, quoi, une nouvelle au-taxe, là, dessus, encore. Oh, bah, d'accord. C'est normal, bah, sinon, ici, on est à la rentée, 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 là, c'est à la rentée, là. De toute façon, là, le lieu, là, pour plus de même, c'est déclaré avoir une télé en noir et blanc, et au moins, là, tu n'es pas à ta taxe, hachier. Ouais, mais dans l'arrivée, là, tu reçois l'image, donc, tu payes quand même, tu participes, hachier, hachier, mais oui, c'est sûr. Ok, Casimir, 10. C'est le moderne, 10, voilà, non, mais ça, on... Il faut chasser le poignon, là, rien n'a, voilà. 73, Francesco. C'est un peu abusé, il y a des moments, alors, bah, je ne sais pas, c'est qu'un peu, c'en fait tout, Gironde-Brand. Gironde, 33, et eux, ils sont sur Bordeaux, et il y a un millepatt qui est du côté de Bordeaux, aussi. Pour ma part, je suis un 300 et millions, Castillon-la-Bataille. Bah, oui, tout de suite, on t'y paye une taxe, moi, je sais que chez moi, les télé, y'en a, c'est pas de problème, on t'y paye une taxe, bon, c'est bon. Voilà, mais bon, c'est comme ça, voilà. Bon, mais maintenant, la télé est partout, même dans un camion, un millepattre, ça a été la miniature que tu mets sur le camion, ça a... Et 73, 14, Charlie, Bravo, 08, César. C'est clairement, même le téléphone, c'est à tous, on n'en a eu de quoi, alors, tu sais, c'est comme... Oui, Francesco Gironde. Ils sont tous les jours, ils font des milliers, ils sont indépendants, ils travaillent à leur compte, même, donc, voire, ils ont intérêt d'avoir des matos typos, quoi. Ah, mais là, on va se taxer, c'est quoi, ça va être une maison, une location secondaire, une maison suivie secondaire, ils vont nous taxer dessus, nous. Ah, mais oui, c'est ça, normalement, je parle de téléphone, sur les téléphones, mais les téléphones portables. Ah, là, là, je suis remis, mais bon, ils trouveront toujours un moyen de nous faire payer quelque chose, par contre, il ne faut pas rêver, là. Oui, c'est sûr. Non, 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 je suis en train de faire le con de mon côté, hachie. De toute façon, ce que l'État donne d'une main, c'est pour vite le reprendre de l'autre, hein. Ils ne seront jamais perdants, ça, c'est sûr et certain, hein. Alors, s'ils donnent des avantages d'un côté, c'est pour mieux nous coincer de l'autre, hein. Alors, là, ce que tu as dit, là, sur cette taxe... Ah, zut, je bafouille sur cette taxe en plus, là, sur le téléphone portable. Là, je l'apprends, mais je ne suis même pas étonné, quoi. Oui, mais pourtant, ça fait des bruits sur les réseaux sociaux, on en sent ça. Ah, ok, d'accord. Ben, tu vois, tu es le premier qui m'en parle. Je dois mal regarder, comme c'est là. Ok, d'accord. Ben, tiens, justement, tu parles de ça. Ce matin, là, en sortant du pro, en arrivant au QRA, justement, là, je suis descendu, là, en histoire d'un quart d'heure, sur le... J'étais sur le 3 mégas, 600, quelque chose, hein. Hé, il y a du monde, quand même, hein. Tous les matins, tous les matins, ils s'y tiennent. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a un vrai suivi de leur QSO, quoi. Ah, sur le 80 mètres, oui, après, oui, le 80, le 3 mégas, le 80 mètres, il y a du monde, oui, c'est sûr, oui. Alors, oui, bon, il y a beaucoup d'Allemands, d'Américains, il y a beaucoup d'Anglais, des Espagnols, des Italiens, c'est-à-dire pas, bon. Ouais, je voulais écouter ce matin le QSO, là, du 3 mégas, 646, mais juste à côté, il y avait un QSO, un QSO allemand, du coup, ils n'y étaient pas, quoi. Ouais, mais tu, là, si tu commences à 100 mégas, 600, oui, à côté, tu as, à partir de 700, 300, 750, ça va. Parce que 600, c'est la part du mort, donc après, ça sent que tous les mecs qui sont en mort, ça va, là. Ouais, ouais, bien sûr, mais bon, c'est vrai que le matin, en sortant du pro, comme ça, j'aime bien écouter le QSO, là, sur le 3, 646, là, le QSO des Lephto, qui se poursuit après sur le QSO de la bonne humeur, mais bon, c'est vrai que, bon, c'est assez sympa, quoi. Ah, oui, c'est sûr, oui, oui, après, moi, ouais, j'entends, ouais, j'aime bien écouter, ouais, j'aime bien écouter, ouais. Il y en a qui parlent en français, qui parlent très bien, il y a beaucoup, il y a bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étrangers dessus, des langues étrangères, des langues étrangères, parce que c'est des trucs, c'est pas intéressant, ça va, là, mais bon, quand il y a des français, il y a des bons trucs, il y a des bonnes explications, il y a des bonnes explications, il parle bien, par technique, radio, c'est pas mal, j'aime bien, moi, personnellement. Ah, bah, tu m'étonnes, je te connais en plus, évidemment, le contrat m'aurait étonné, Gachy. Ouais, tout à l'heure, on parlait de filtres, ah, bah, tiens, justement, ça tombe bien, tiens, en ce moment, là, sur le forum, j'ai quelques EM, là, sur mon forum, la planète civile francophone, j'ai quelques EM qui ont des soucis, là, de QRM, QRM au QRA, est-ce que t'as des solutions, ou des idées, là, Patrick, à soumettre ? C'est des solutions, c'est même le QRM, je sais pas, quoi le temps, ça dépend, après, ça dépend des comptables, ça dépend que je serai sur l'antenne, ça dépend, bien, le truc, c'est le QRM, moi, j'en ai beaucoup, aussi, là, le QRM, c'est surtout à cause du temps, des fois, t'entends rien, des fois, t'entends, le décaille, le fin bruit, c'est pas possible, même là, il n'y a pas eu, n'importe quelle voiture, n'importe quoi, le QRM, ça sait pas rien faire, quand, si tu passes dedans, ça n'est pas du temps, c'est au cas du temps, et voilà, après, bon, c'est pas un bon filtre, moi, j'ai un filtre de 300 watts qui filtre un EF 300, là, filtre qui me filtre toutes les cités, tout le matos de l'entrée, de tout ce que j'ai en train de suivre, après, bon, moi, personnellement, j'aimais des, j'aimais avec le câble coaxial, j'ai, entre 11 tours, 18 tours, c'est comme le diamètre, c'est pas un tour de 100, et c'est un tour de 100, c'est un tour de 100, c'est un tour de 100, c'est pour les trucs d'igou, là, que tu m'en fassiques, c'est pas un peu de tigou, là, sur 15, 20 centimètres, c'est 100 tours, 11 tours dessus, entre 11 et 18 tours, le câble coaxial d'un seul tenant, et que tu sers le plus possible, et le plus possible de l'antenne, voilà, et puis, le filtre de l'or, voilà, et puis, ça fonctionne très bien, voilà, ça, déjà, ça va filtre, ça, c'est quand même pas mal d'oblique, à la vitesse du câble, ça fait un genre de filtre, et puis après, bon, si tu veux, moi, je sais que je faisais foucault à l'époque, quand j'étais en Florac, là, je ne l'ai pas fait ici, là, mais, le matos de ferrite, le matos de ferrite, c'est pas le matos de ferrite de 15 centimètres, c'est que tu mets, que tu mets, même, dans, des petits bouts de 10 centimètres, que tu mets dans ton micro, là, sur le truc du micro, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, tu vois, tu vois, ton micro, il s'entource dans le cas d'il tourne, voilà, il est au sud, à un intérieur, si tu mets le matos de ferrite, ça te filtre un petit peu, ton truc, et, sans doute, c'est l'arrivée électrique, c'est l'arrivée électrique, qui se prise, des prises en sorties, qui mises le matos de ferrite, ou des trucs que j'ai appris en Allemagne, là, et de la ferrite, c'est des petits plastiques, ronds, etc, que tu entours, que tu mets sur les... Oui, je crois que c'est ça, Mounir. Oui, oui, ok. Tout à l'heure, ce que tu parlais, l'enroulement de câbles, je confonds à chaque fois, c'est le ballon ou choc-ballon ? Les 11 tours de câbles coaxial, je confonds à chaque fois, c'est le ballon ou le choc-ballon ? Oui, c'est un choc-ballon, un ballon, pas un ballon, d'accord. D'accord, ok, le choc-ballon, et lui te permet d'éliminer pas mal de QRM, alors ? Je croyais... Ah oui, les QRM qui arrivent de par l'antenne, je pensais que c'était plus pour l'électricité statique, un truc comme ça, mais apparemment, non. 73 Renault. Ok, pour les ferrites. Oui, 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 j'ai des plans sur le forum, oui, c'est bon. D'accord, ok, ça tombe bien, justement, cette discussion, parce que vu que ça questionne pas mal en ce moment, là, sur le forum, là, autour de ça, puisque j'ai même un Noël qui m'a demandé de lancer un sondage, justement, là, pour voir un petit peu les problèmes de chacun au niveau QRM et des solutions trouvées, ça, ça tombe pile poil, ça. Mounir, tu trouveras ça sur le forum. dans la rubrique bidouille, et tout, et tout, et tout, et tout, dans cette rubrique-là, sur le forum. Il faut que je te mette le lien. Oui, mais oui, c'est sûr, oui, oui, c'est sûr, et bien, moi, je sais que j'ai déjà sauté des petits trucs de fils de série, ça, là, ici, là. OK, ça marche. OK, ça marche. On entoure toujours le câble, plus ou moins, le puce, le masque, ensemble, tu sais, les câbles rouges et noirs, là, et dessus, tu fais deux ou trois petits tours l'un sur l'autre, toi, et tu mets les patrons de série, c'est un système qui tourne et qui s'enclenche à l'intérieur, et tu mets les patrons de série, c'est toujours pas mieux, toi, on est là, on regarde le câble, c'est parce qu'il ne s'est pas les bénéfiques, ça peut être un système en train de vie, parce que, voilà. Donc, il y a un petit moment, ça vient de comment le montant, mon chéri, ça a un seul, sur le cadre d'un commande de son décadre, ou l'arrivée du micro, ça s'est passé d'un grand cœur du câble, donc, toi, le masqueur, il faut qu'il n'a de plus de plus de plus sûr, et, disons, c'est certain, maintenant, il a un nouveau pour un euro, en arrière, en tout cas, c'est un euro, en arrière, ça va aussi être le vendé, là, maintenant, et là, il a été, il faut qu'il y ait un peu comme rien, il y avait une comme ça, ça a été, c'est toujours, 10 ans, quoi. Oh, cette montée de QRM. Ok, Renaud. Ah, désolé pour le QRM, c'est monté d'un coup, là. Ah, désolé pour le QRM, c'est monté d'un coup, là. Désolé pour le QRM, c'est monté d'un coup, hein. Ok, Barracuda, t'as les 73 de Mounir et de Renault, c'est-à-dire, Doudou 33. Voilà, Barracuda. Là, j'ai une montée de QRM, là, d'un coup, là, de mon côté, je commence à avoir du mal à sortir, Barracuda. Ouais, ben, tu vois, je t'ai entendu gazouiller derrière, hachis, j'ai entendu le Roger Bip, mais c'est tout. Patrick, tu peux me faire le QSP, s'il te plaît ? Oui, il te disait qu'il arrive des côtés de Mounir, maintenant. J'apprends, il est en rigolant, c'est grave, ne s'envoie pas, il y a l'appelant. Eh ben, tu vois, j'ai un QRM de 4, tu passes juste à peine au-dessus, là, Patrick. Ok, d'accord. Ah ben oui, il passe par l'autre côté de la rocade. Oh, bon, si je veux, toi. Oh, mais c'est grand-dix, on s'en est fait. C'est jamais, hein. Non, non, Sylvain, Patrick, lui, il a du côté de Bordeaux, et tu as Barracuda qui est en mille pattes sur la rocade. Sylvain, tu pars des QRM à Chitroix-Coups. Cette astuce qu'il donne, elle est sur le forum. qui rentre dans le port, directement dans l'entrée de route, où on est suivi, qui est suivi à... à Chiron, avec du cuir, de barrac, de cure à la terre, de bouclier au cuir, de cure à la terre, on va à la base, un peu dans la danse-or, moi, je pense, on prend... 2, 4, 4, 4... 4, 4, 4, 4, 5, Donc, c'est un ventre à tout basé. Je disais, je découpe d'une longueur de 10 à 15 mètres. Pour tant que Chiron, on doit écouter... Si oui, Chiron, c'est à dire que c'est excellent, on trouve le sens du vieux qui soit, et qu'il y a un ventre qui ne craque pas, que ce soit à deux ans. En fait, tu penses que le Chiron, à l'intérieur, on s'en revivre. Ce qui met le... Il faut que 10 mètres, soit soit Chiron, mais donc, disons que le système... Il faut qu'il y ait un ventre à l'intérieur, c'est parce qu'il y a des petits mots qui se relènent un petit peu, par le jeu, sur le disque que ça couvre à l'intérieur, on voit aussi que ça... que ça soit de plus fort, tranquille, pas de plus fort. Et après, la société qui passe de haut, on va pas passer de haut, c'est même qu'il y a un kilo de serre. Et qu'il y a un kilo de serre, ce qui vient à l'intérieur, flambe bien, c'est vraiment, et qu'il y a un kilo de serre, 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 Il y a un kilo de serre, oui, oui, mais ça fait... Alors, en mai, qu'on a pris le trafic, qu'on a pris le trafic, qu'on a pris le trafic, qu'il est un peu comme le temps d'être... qu'on a pris le trafic, donc ça peut faire un tropeau marte, et puis, par contre, ça a parlé des trafic, c'est un peu de même. Ah, c'est bien compliqué, là ! Ouais, je crois que là, je vais passer le trafic là, La QRT, c'est dégueulasse. Allez, tous en fréquence. Prenez vos micros. Ouais, ça devient dur, dur. C'est pas mal, ça donne de la puissance, parce qu'il y a beaucoup de systèmes qui se sont reliés sur la masse. Ça fait que, surtout quand on s'appelle du contact en tout ça, là, tu vois, que tu avais ici le MCT, quand on s'appelle automatique, ça demande plus forteur de la masse et des plus carboneuses. 530, euh, 530, uniforme, Sierra, bravo. 530 USB, Jean-Claude. Ah, le téléphone, il est dégueulasse. Enfin, c'est plutôt la mise au point qui est dégueulasse. 3 points de QRM, au secours. Ah, il y a 3 points de QRM, au secours. Ah, c'est il est là, Barracuda. Tout à l'heure, le fréquence était très propre, et puis là, c'est monté d'un coup. Ok, bah de mon côté, là, c'est très très difficile, hein, Barracuda, je l'ai pas du tout sorti, mais vu ce que tu viens de dire, il passe QRT. Ok, euh, donc je vais, euh, je vais passer QRT aussi, les 213 51 tous, voilà, euh, Barracuda, hein, tu, euh, tu as les, 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 les 73, euh, de, 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 de pas mal de monde. Voilà, tout le monde te connaît, Barracuda, hein, je sais pas si tu m'entends, mais là, tout le monde te connaît, quoi. Et, euh, donc, ok, je vais passer QRT également, les 73 Patrick, merci encore, là, pour toutes ces explications, là, sur les, sur les QRM, sur les solutions qui peuvent être, euh, apportées et tout. Merci à toi, et, euh, à la prochaine en QSO. Ok, à plus, allez, bonne soirée, à vous deux, ok, vous devez arrêter, allez, 73, merci, replez-vous, je vous laisse à ce corps. Ok, Patrick, Barracuda, les bonnes soins de 13 à vous deux, et euh, à plus. Ok, merci. Ok. Ah bah c'est partout pareil, hein. Ok, les bonnes soins de 13 à tous, euh, merci. Merci. Merci.